Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Et il s'était aperçu que deux fois par an, cette trajectoire passait dans le plan de l'équateur. Il s'était également aperçu que la hauteur d'un point correspond en fait à un angle au centre de la Terre entre ce point et l'équateur. Effectivement, lorsqu'on est ici, l'angle est différent. Alors comment mesurer cet angle ? Et bien en utilisant l'ombre d'un gnomone, c'est-à-dire une tige plantée à la verticale dans le sol. Mais attention, pas n'importe quand, mais attention, pas n'importe quand, uniquement deux fois par an, les jours d'équinoxe, quand les rayons du soleil arrivent à la verticale sur l'équateur. Ces jours-là, en traçant un triangle, on obtient un triangle dont l'un des angles, celui-ci, correspond exactement à celui-là. Par conséquent, en mesurant cet angle, les Grecs savaient à quelle hauteur ils étaient par rapport à l'équateur. Pour le moment, on s'est donc situé une ligne plus ou moins éloignée de l'équateur. Mais sur cette ligne, par exemple, où se trouve-t-on ? Ici ? Ici ? Ou ici ? Il manque un repère, Jamy. Ce repère, c'est le méridien, une ligne qui va d'un pôle à l'autre et qui coupe les parallèles. Maintenant, approchez. Entre deux méridiens, il y a également un angle. Mais un angle horizontal. Par conséquent, pour se positionner, il faut un méridien de référence. Aujourd'hui, ce méridien de référence passe par Greenwich, en Angleterre. Comment mesurer maintenant l'angle entre le méridien de référence et l'endroit où on se trouve ? Eh bien, pour cela, on utilise le temps qui passe. En 24 heures, la Terre fait un tour complet sur elle-même. Autrement dit, en 24 heures, chaque point du globe parcourt 360 degrés. 360 degrés divisé par 24, chaque point du globe parcourt 15 degrés en une heure. Si maintenant, à l'endroit où on se trouve, l'endroit que l'on veut positionner, il est 10 heures, et que l'on sait qu'il est 12 heures sur le méridien de référence. Eh bien, deux heures séparent ces deux points. Autrement dit, 2 fois 15 degrés, on se trouve donc 30 degrés à l'ouest du méridien de référence. Alors évidemment, pour faire ce type de mesure, il faut pouvoir connaître en permanence l'heure qu'il est sur le méridien de référence. Et pour cela, il faut transporter l'heure. Les Grecs en étaient incapables. Voilà pourquoi ils ont commis des erreurs de longitude sur leur carte. Jamy, je me pose encore une question. Pour dessiner une carte bien proportionnée avec, par exemple, la Méditerranée à la bonne taille, l'Europe à la bonne taille, il faut connaître la circonférence de la Terre. Eh bien, il paraît que c'est aussi un astronome de l'Antiquité, Eratosthène, qui a réussi le premier à calculer la taille de la Terre. Comment il a fait, à ton avis ? Il a tourné autour en mesurant ses pas ? Non, pas possible. Mais non, il n'a pas fait le tour de la Terre à pied. Simplement, il avait noté que la ville de Sienne, située sur le tropique du Cancer, se trouvait à peu près sur le même méridien que la ville d'Alexandrie, située un peu plus au nord. Il avait également observé que le jour du solstice d'été, à midi, les rayons du soleil arrivent pile à la verticale au-dessus de Sienne. En effet, en se penchant au-dessus d'un puits, il avait remarqué que le fond était parfaitement bien éclairé. À partir de là, en utilisant un gnomone situé à Alexandrie, et en utilisant la même technique que tout à l'heure, il a pu mesurer cet angle que l'on retrouve ici, au centre de la Terre, entre Alexandrie et Sienne, un angle de 7,12 degrés précisément. La circonférence de la Terre, c'est 360 degrés, autrement dit, 50 fois 7,12 degrés. Comme Eratosthène connaissait précisément la distance entre Sienne et Alexandrie, il lui a suffi de multiplier cette distance par 50, autrement dit 780 multipliées par 50, et il a obtenu une circonférence de 39 000 km, ce qui n'est pas mal du tout, puisque depuis, on a remesuré la circonférence de notre planète et qu'on a obtenu un résultat de 40 000 km. À la fin de l'Antiquité, voilà à quoi ressemble le monde sur cette carte réalisée par Ptolémée. Voilà la France, et ça, c'est l'Afrique. Mais au Moyen-Âge, cette cartographie scientifique disparaît. L'Église impose une représentation du monde qui illustre la Bible. La Terre redevient plate, elle est divisée en trois par une Méditerranée et des fleuves en forme de thé. À la Renaissance, les navigateurs utilisent des cartes marines, appelées Portulans. Ces lignes leur indiquent le cap à suivre. Même Christophe Colomb, cherchant une nouvelle route vers l'Asie, a utilisé ses cartes. Mais elle n'était pas très juste. Il arrivait à une distance entre les côtes de l'Afrique et ce qu'il croyait être les côtes de l'Asie de 4 400 km, alors qu'elles sont de 22 200. C'est une erreur énorme. Ça veut dire qu'il n'avait aucune idée d'un océan supplémentaire qu'est l'océan Pacifique. Pendant que les navigateurs découvrent le monde, les scientifiques tentent d'en faire une carte qui devient de plus en plus juste. Au XVIIIe siècle, la France trouve ses véritables contours. On s'aperçoit alors que le royaume est plus petit que ce qu'on croyait. C'est à cette époque qu'une famille, les Cassini, ont réalisé la première carte de France détaillée. Un travail qui a duré un siècle. Pas facile de représenter à plat ce qui figure sur une sphère. Tenez, essayez avec une peau d'orange. C'est impossible. Pour représenter le monde à plat, le seul moyen, c'est de réaliser ce qu'on appelle une projection. Autrement dit, à chaque point du globe, on fait correspondre un point sur une surface plane. Alors, il y a plusieurs techniques. L'une d'entre elles consiste à projeter chaque point du globe sur un cylindre. L'ennui avec les projections, c'est qu'on déforme toujours la réalité. Tenez, si on projette chaque point du globe à partir du centre de la Terre, comme ceci, eh bien, plus on s'éloigne de l'équateur, plus les parallèles s'écartent. Du coup, sur la carte, les régions polaires sont beaucoup plus étendues qu'elles ne le sont dans la réalité. Alors, on peut toujours projeter les points différemment, comme ceci, parallèlement les uns aux autres, seulement dans ces conditions. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus les parallèles se rapprochent et sur la carte, les régions polaires paraissent beaucoup plus tassées qu'elles ne le sont dans la réalité. Sur la plupart des cartes du monde, l'Antarctique, en bas, est très déformée par la projection. Mais si on se place au pôle sud, ce sont les autres continents qui sont très déformés. En France, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'IGN, l'Institut National Géographique, qui est chargé de réaliser et de mettre à jour les cartes. Mais le travail avait commencé au début du siècle et au départ, eh bien, il a fallu aller sur le terrain pour relever les coordonnées géographiques de 80 000 points. 80 000 points ? Eh bien, dis donc ! Jamy, viens voir. Les points dont je te parlais, on les a matérialisés par des bornes de granit comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle des bornes géodésiques. Alors, la toute première, pour connaître ses coordonnées géographiques, eh bien, on s'est servi des étoiles, un peu comme un marin, fait le point en mer. Et puis ensuite, on a placé deux autres bornes. Alors, il doit y en avoir une, à peu près à 2 km dans cette direction. Voilà, je l'ai. Alors, pour mieux l'avoir, on l'a surmontée d'une mire. Une mire, c'est exactement ce que j'ai au-dessus de la tête. Donc, on a une borne ici. Et on devra en trouver une autre dans cette direction, sur la colline. Voilà, je l'ai. Donc, pour le moment, j'ai un triangle. Et grâce à cet appareil que l'on appelle 1TE de litre, on va pouvoir mesurer les angles entre les bornes. C'est la technique de la triangulation. Tu sais, Jamy, on l'apprend à l'école. Entre nous, je l'ai un petit peu oublié. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Reprenons. Fred, à la borne A, a d'abord mesuré l'angle entre la borne B et la borne C. On reporte cet angle sur la carte. Ici. Par ailleurs, on a mesuré sur le terrain la distance qui sépare la borne A de la borne B. Maintenant, Fred va se déplacer, rejoindre la borne B et mesurer l'angle entre la borne A et la borne C. On reporte également cet angle sur la carte et désormais, on sait où se trouve le point C. On connaît cet angle, on connaît celui-ci, on connaît également la distance entre A et B. On va pouvoir calculer la longueur de chaque côté et on va pouvoir en déduire les coordonnées du point C. Si maintenant, on place une nouvelle borne sur le terrain, la borne D, on a un nouveau triangle, on va mesurer l'angle ici, l'angle là, on connaît cette distance, on va donc pouvoir en déduire les coordonnées du point D sans avoir à sortir le mètre de sa poche. Et c'est ainsi que de borne en borne, on a triangulé la France, on a donc déterminé une multitude de points, les coordonnées d'une multitude de points, et grâce à ces points, eh bien on peut maintenant dessiner la France. À pied à travers le désert et les rivières, en voiture, dans les pistes boueuses, à dos de chameaux et même en pirogue, les opérateurs de l'IGN n'ont reculé devant rien pour dessiner les cartes. Dans les années 50, ils ont arpenté les anciennes colonies françaises ainsi que la Guyane. À partir des photos aériennes, ils vérifiaient et nommaient chaque élément du paysage. Ce travail de fourmi a pris des années. Bon, c'est bien beau de découper la France en triangles, mais maintenant, il faut les remplir, ces triangles, en plaçant les maisons, les bois, les routes, les chemins. Alors on peut utiliser les prises de vue aériennes, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais autrefois, on faisait tout à la main, un vrai travail de fourmi. On va vous faire une petite démonstration avec Benoît. Alors, on s'est situé bien sur notre borne, là. On a notre position exacte. Tu l'as dessiné, là ? Voilà, le petit triangle sur la minute. Oui, d'accord. Une minute, voilà, c'est ce qui va nous permettre de dessiner tout le terrain qui est autour de nous. Tu l'as orienté grâce à une sorte de boussole ? Un déclinatoire, qui est orienté au nord. Alors maintenant, si on veut placer cette maison qui est là-bas, comment on fait ? On va prendre le picouard qu'on va positionner sur la borne géodésique. D'accord, sur la borne. Donc, j'essaye comme ça de viser grâce à ce petit fil. Là, j'essaye de bien me positionner sur la cheminée de la maison. Voilà, là, j'y suis. Maintenant, on tire un trait ? Pour avoir la direction. Hop, et voilà, on a la direction de notre maison. Pas l'emplacement exact. Pour avoir l'emplacement exact, on va faire la même opération depuis un autre repère. Ici, c'est en fait ce poteau qui est là-bas. On y va ? On y va. Allez. Allez, je l'ai. Voilà. Un trait. Et regardez bien le résultat. Nous savons que notre maison est exactement à l'intersection des deux traits. Et pour tracer toutes les routes et les chemins, même principe. On vise le chemin que l'on veut dessiner, ensuite, on reporte cette direction sur la carte et on compte ses pas pour mesurer les distances entre chaque visée. Et on continue comme ça jusqu'au bout du chemin. Aujourd'hui, cette technique un peu longue n'est utilisée que pour tracer ce qui n'apparaît pas sur les photos aériennes. 37, 38 et 39. Et voilà, Jamy. J'ai mesuré toutes mes distances. Maintenant, je n'ai plus qu'à les reporter sur la minute. Mais pour ça, évidemment, il me faut une échelle. Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut. Un escabeau, ça ira ? Il n'y a pas un escabeau. Une échelle ! Oh, ben si t'insistes, une échelle. Mais pas une échelle avec des barreaux. Une échelle pour faire une carte. Oh, une échelle. Mais pourquoi tu ne le dis pas ? Évidemment, on ne peut pas reporter les distances grandeur nature sur le papier. Il faut les réduire. Et pour cela, on a besoin d'une échelle. Tenez, le plan du camion, par exemple. Le Visio. Il mesure 50 centimètres. Eh bien, si sur le plan, je le représente par un trait d'un centimètre, ça veut dire que ce plan est à l'échelle 1 cinquantième. Ça veut dire que 1 centimètre sur le papier en représente 50 dans la réalité. Alors, des échelles, il en existe des dizaines, des centaines. Tenez, voici un plan de la région parisienne au 1,25 millième. Ça veut dire que 1 centimètre sur la carte représente 25 000 centimètres sur le terrain, autrement dit 250 mètres. Ce n'est pas fini. Maintenant, on va mesurer les dénivelés, c'est-à-dire les différences de hauteur qu'il y a entre différents points. Alors, pour ça, on utilise ce genre de repères. Ce sont des anneaux de bronze. Il y en a 400 000 en France et chaque anneau nous indique exactement à quelle altitude nous nous trouvons. Celui-ci, par exemple, est à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors maintenant, Jamy, tu vas nous aider. On va mesurer le dénivelé entre ce repère et la fontaine qui est en bas. OK, pas de problème. On va jouer carte sur table. Bon, allez, on y va. Alors, pour faire ce genre de mesure, on utilise un niveau. Il faut parfaitement bien le régler pour qu'il soit bien à l'horizontale. Je vise la règle graduée que tient Benoît et je vois que je suis à 10 centimètres au-dessus du repère. Tu notes, Jamy ? 10 centimètres. OK, c'est noté 10 centimètres. Très bien. Deuxième temps de l'opération. Surtout, je ne touche pas au pied de mon niveau, mais je l'oriente vers le second repère, c'est-à-dire vers la règle graduée que tient Olivier. Là, mon niveau m'indique 1 mètre 90. Et avec ces deux mesures, Jamy, tu dois pouvoir nous calculer la dénivellation. Pas de problème. Reprenons. La visée, côté église, arrive 10 centimètres au-dessus de l'anneau. Côté fontaine, elle arrive à 1 mètre 90 au-dessus du sol. Quelle est la dénivellation entre l'anneau et le sol au niveau de la fontaine ? Eh bien, c'est comme si l'anneau se trouvait 10 centimètres sous la visée, côté fontaine, autrement dit, à 1 mètre 80 au-dessus du sol. Donc maintenant, tu peux nous dire à quelle altitude se trouve cette pompe ? Un jeu d'enfant, on sait que l'anneau se trouve à 350 mètres d'altitude. On sait aussi désormais que la pompe se trouve à 1 mètre 80 sous l'anneau. Par conséquent, 350 moins 1 mètre 80, la pompe se trouve à 348 mètres 20. À partir de la mer, le niveau zéro, les opérateurs de l'IGN ont relevé des altitudes et progressivement, de visée en visée, ils sont montés jusqu'en haut des montagnes et ça n'a pas toujours été facile. C'est grâce à toutes ces mesures qu'on a pu ensuite dessiner les courbes de niveau. Elles permettent de connaître les altitudes et de se faire une idée du relief. Même si les géomètres de l'IGN vont encore faire des relevés sur le terrain, il faut dire qu'aujourd'hui, les cartes sont d'abord fabriquées à partir de prises de vue aériennes. Hé, Jamy, t'as vu mon appareil photo ? Il est beau, hein ? Non, en fait, l'appareil photo, il est là. C'est ce gros boîtier bleu qui est posé sur le plancher. Et t'as pas tout vu ? Viens voir. Il y a aussi un hublot sous l'appareil. Ça, c'est quand même beaucoup plus pratique pour prendre des photos. Bon, la grande différence avec un appareil classique, c'est quand même la taille des films. Ici, la pellicule fait 150 mètres de long, ce qui va nous permettre de faire 600 photos. Des photos qui font 24 cm par 24 cm, ce qui permet d'avoir une excellente définition de l'image. Regardez ça. On dirait que ça a été dessiné. Évidemment, pour faire des prises de vue aériennes, il faut d'excellentes conditions météo, pas un nuage. Alors là, nous sommes à environ 1000 mètres d'altitude et avec la focale que nous avons sur l'appareil, à cette hauteur, chaque fois que nous allons prendre une photo, eh bien, nous allons couvrir une zone d'environ 1,5 km sur 1,5 km. Regardez ce que ça donne. Waouh, c'est super beau ! On a l'impression de voir une cape du ciel. Oui, c'est bon, on en a parlé, donc il n'y a pas de problème. Pour réaliser les prises de vue aériennes, l'avion doit d'abord choisir un cap. Ouest-Est, par exemple. Et surtout, il doit maintenir ce cap et toujours rester à la même altitude. À bord de l'avion, l'opérateur va prendre une photo tous les 2 km. De cette manière, les photos vont se chevaucher les unes les autres. La deuxième va recouvrir 60 % de la première. La troisième, 60 % de la deuxième, etc. Pour photographier toute la zone que l'on veut cartographier, l'avion va faire demi-tour et il revient en naviguant sur un axe parallèle au premier. Et de la même manière, les clichés se chevauchent les uns les autres. Ainsi, on est sûr de photographier toute la zone que l'on veut cartographier. À ce rythme, Jamy, il faut environ 5 ans pour photographier toute la France. Et chaque zone de terrain est photographiée deux fois sous deux angles différents. Ça, ça va permettre de mesurer les reliefs en superposant les photos. Pourquoi voit-on le relief d'un paysage avec deux photos de ce paysage prises sous deux angles différents ? Eh bien, on va faire une petite expérience. Vous prenez un stylo, vous retirez le bouchon et vous fermez un œil. Maintenant, vous essayez de refermer le crayon. Ce n'est pas facile et c'est normal parce qu'avec un seul œil, on a beaucoup de mal à apprécier la distance entre l'œil et le crayon. Maintenant, vous ouvrez les deux yeux et vous recommencez. Là, c'est beaucoup plus facile. En effet, avec les deux yeux, on voit le crayon sous deux angles différents et là, on apprécie beaucoup mieux les distances. Eh bien, en prenant en photo le même paysage sous deux angles différents, c'est comme si l'appareil photo avait deux yeux et en mariant les clichés, eh bien, on reconstitue le relief. Une fois que l'on a développé nos photos aériennes, on peut commencer à dessiner notre carte et ça, ça se fait aux ateliers de restitution de l'IGN à Saint-Mondé, tout près de Paris. Alors, première chose, on a scannerisé nos photos. Ça va nous permettre de travailler sur ordinateur. Ensuite, souvenez-vous, on veut avoir des images en relief. Pour ça, il faut superposer deux images du même site prises sous deux angles différents. Alors là, ça nous paraît flou, on a l'impression d'avoir deux images, mais c'est tout à fait normal. Lorsque l'on met des verres polarisants, on ne voit plus qu'une seule image et en relief. C'est très pratique car ça va nous permettre de mesurer des altitudes. Ici, par exemple, si je place mon curseur sur ce carrefour, je vais avoir l'altitude exacte. Nous sommes à 85 mètres. Maintenant, on va reproduire tous les éléments de la photo, les maisons, les chemins. Les forêts. Et comment fait-on ? Grâce à ces deux petites manivelles, on va déplacer le curseur sur la photo. Il faut être précis, ce n'est pas évident. Voilà. Et sur l'écran d'à côté, on obtient une ébauche numérique de notre future carte. Tu te rends compte, Jamy ? Il faut tout faire à la main. Oula, pas facile. Oula, oula. J'ai l'impression que j'ai raté le carrefour. C'est un métier. Après la restitution, un topographe retourne sur le terrain pour ajouter les noms et tout vérifier. Chaque route, chaque bâtiment, afin de rectifier les éventuelles erreurs. Donc là, c'est un hangar, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais m'arrêter et je vais modifier la classe de l'objet. Alors, je m'explique. L'objet a été saisi comme un bâtiment normal. En fait, on s'aperçoit que c'est un hangar. Donc je modifie sa classe et comme ça, l'objet après sera modifié à la phase de numérisation. De retour dans les ateliers, la carte est enfin dessinée. Certaines sont encore gravées à la main. Un travail très long qui peut prendre des mois. Mais aujourd'hui, la plupart des cartes sont directement réalisées sur ordinateur. On place chaque élément l'un après l'autre. Le relief, les limites de terrain, l'habitat et les noms. Une carte comporte des milliers d'informations mais elle doit rester bien lisible. C'est au cartographe de placer au mieux chaque typographie et chaque symbole que l'on retrouve toujours dans la légende. Et tout ça finit à l'imprimerie. 12 000 cartes par heure. Jamy, j'ai fait le calcul. Ça fait à peu près 3 cartes par seconde. T'as vraiment plus de raison de ne pas connaître ta géographie. Pour faire des cartes, il existe aussi d'autres moyens. Le satellite, par exemple. À partir des photos de la Terre envoyées par Spot, on peut obtenir une spatio-carte. Les informations sont simplement rajoutées sur les photos. C'est moins précis que les cartes au 25 millième mais bien plus rapide. Aujourd'hui, certaines cartes sont consultables sur les ordinateurs. On peut naviguer à l'intérieur d'une superposition de plans pour trouver son chemin. Mais ça ne sert pas qu'aux touristes. Les pompiers, par exemple, utilisent ce système pour croiser sur une même carte plusieurs types d'informations. Le relief, la météo ou les temps d'accès. On peut aussi créer des cartes en trois dimensions à partir d'un modèle numérisé du terrain. Ces cartes permettent de visualiser ce que donnera un projet futur, un bâtiment ou même une station de ski. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On s'est fait cambrioler ou quoi ? Tu parles, c'est Marcel qui a tiré les cartes. Heureusement, j'ai tout prévu. Regarde, un jeu de cartes. On se fait un petit tarot ? Oui, mais il faut être trois, dis donc. Et moi alors ? On oublie ? Je compte pour du beurre ou quoi ? D'accord, mais t'embrouilles pas les cartes. Allez, trois cartes pour la petite voix, trois cartes pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501